Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président de la République reçoit un message du sultan d'Omane, Haytam Ben Tariq. Il lui a été remis par le ministre Omane des Affaires étrangères. L'Assemblée Générale des Nations Unies vote ce vendredi pour étendre les pouvoirs de l'État de Palestine au sein de l'organisation internationale. L'entité sioniste intensifie ses bombardements sur l'enclave palestinienne alors que le hames et l'occupant sioniste quittent le Caire sans accord sur une trêve. Le peuple sahraoui célèbre ce vendredi le 51e anniversaire de la création du front Polisario, un anniversaire qui intervient dans un contexte de mutation internationale et régionale ayant conduit à une plus large adhésion populaire aux objectifs et idéaux du front. Augmenter la valeur ajoutée du secteur des mines pour réduire la facture des importations et développer plusieurs filières industrielles, une nécessité selon le premier responsable du secteur, Mohamed Arqab. Sport, football, 25e journée de Ligue 1, deux matchs en ouverture aujourd'hui. USM Alger, Amsel Bayad et entente de cetif US Souf. Le sultanat d'Oman aspire à davantage de prospérité avec l'Algérie au mieux des intérêts des deux peuples. Les relations bilatérales sont appelées à se renforcer dans le cadre de la commission mixte entre les deux pays. Son ministre des Affaires étrangères, Badr Ben Hamid Ben Hamoud El Boussaidi, l'a souligné au sortir d'une audience que lui a accordé hier le président de la République et auquel il a transmis un message du sultan Haytem Ben Tariq. On écoute le chef de la diplomatie, Omanez. J'ai eu l'honneur de remettre un message écrit du sultan Haytem Ben Tariq à son frère le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et lui transmettre ses salutations et ses voeux de prospérité et de bien-être ainsi qu'au peuple algérien. Le président de la République m'a également chargé de transmettre ses salutations personnelles au sultan Haytem Ben Tariq et ses voeux au peuple homénie. Nous œuvrons à promouvoir les relations dans tous les domaines dans le cadre de la commission mixte entre les deux pays et dans le contexte des consultations bilatérales. Nous aspirons à davantage de développement et de prospérité dans les relations bilatérales. J'envisage d'effectuer une prochaine visite en Algérie pour présider du côté homénie les travaux de la commission mixte. Le chef de la diplomatie, Omanez, reçu également par son homologue algérien, Ahmed Attaf. La rencontre a permis de passer en revue les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et peuples frères, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans le cadre d'un partenariat économique de qualité mutuellement bénéfique. Il a également été question des principales questions d'actualité régionale et internationale, notamment les développements dangereux que connaît la cause centrale de la nation arabo-musulmane, en l'occurrence la cause palestinienne. Et à ce propos, d'ailleurs, l'Assemblée Générale des Nations Unies s'apprête à voter ce vendredi le nouveau projet de résolution soumis ce mois-ci par le groupe arabe appelant le Conseil de sécurité à reconsidérer la question de la reconnaissance de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU. Sur le terrain, l'entité sioniste intensifie ses bombardements sur l'enclave palestinienne. Des tirs d'artillerie ont ciblé Tosmata Rafah à la frontière égyptienne, Razaville et le secteur de Jabalia dans le nord de l'enclave. Ce requin de violence fait suite au départ sans accord sur une trêve des deux camps de la table des négociations au Caire. Le Hamas a envoyé un message aux autres factions palestiniennes pour expliquer son point de vue sur l'état des négociations, soulignant que l'occupant sioniste a rejeté la proposition soumise par les médiateurs. Et l'Egypte qui appelle les deux camps à faire preuve de flexibilité afin de parvenir dans les plus brefs délais. L'année dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec son homologue égyptien pour réitérer l'opposition américaine à une opération militaire majeure à Rafah et son rejet de tout déplacement forcé des Palestiniens de Razah. Quelques 80 000 d'entre eux ont déjà quitté la ville de Rafah. Des ordres d'évacuation immédiat ont été émis par l'occupant sioniste pour les déplacer vers la ville d'Al-Mawassi dans le sud de Razah. Le témoignage depuis Rafah du journaliste Wissam Abouzaïd recueilli par Karima Hasnaoui. Un grand déplacement des régions et de la ville de Rafah vers l'ouest et le long du littoral. Selon l'Uniroi, 80%, soit 80 000 Palestiniens, ont fui la ville de Rafah à la recherche d'eau et de nourriture. À Al-Mawassi, toujours ici à Rafah, la situation est inquiétante. Pour ces réfugiés poussés à l'exode et venus de la ville de Khan Yunus, complètement détruite par les bombardements israélis. Selon des médias, certains États membres de l'Union européenne, dont l'Irlande et l'Espagne, envisagent de fixer au 21 mai courant la date de reconnaissance commune de l'État de Palestine. En Irlande, justement, le collège Trinity de Dublin annonce qu'il cessera d'investir dans des entreprises israéliennes opérant dans les territoires occupés, alors qu'en Espagne, l'Université de Barcelone a déjà approuvé une motion en ce sens. Pour Carlos Luis Miguel, professeur à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, ces mouvements de protestation dans les universités à travers le monde sont motivés par la recherche de la justice. La pression est venue par les jeunes, par les étudiants. Ce n'est pas seulement l'argent, ce qui est important, c'est aussi la source de l'argent. Il faut qu'une entité comme une université, qui est née pour rechercher la vérité, pour chercher la justice, tant qu'elle n'est pas financée par des entités qui méprisent la vérité ou la justice, c'est un espoir de voir, une possibilité au moins, une rénaissance de l'université comme une entité à la recherche de la vérité, de la justice, objectivement. Autre peuple colonisé, le peuple sahraoui, qui célèbre ce vendredi le 51e anniversaire de la création du Front Polisario, un anniversaire qui intervient dans un contexte marqué par des mutations internationales et régionales inédites, ayant conduit à une plus large adhésion populaire aux objectifs et idéaux du Front Polisario. Une délégation médicale de l'organisation Médecins du Monde est attendue dans les camps de réfugiés sahraouis pour une mission de solidarité. Composée de 14 ophtalmologues, la délégation arrivée hier à Alger, en provenance d'Espagne, aura pour mission notamment de soigner les réfugiés sahraouis souffrant de maladies oculaires avec l'aide du croissant rouge algérien. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a été reçu par le vice-président de la Turquie qui l'a chargé de transmettre les salutations fraternelles du président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, au président Abdelmajid Boune. Cette audience est déroulée en marge de la tenue de la 12e session de la commission intergouvernementale algéro-turque en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Turquie. Augmenter la valeur ajoutée du secteur des mines pour réduire la facture des importations et développer plusieurs filières industrielles, une nécessité selon le premier responsable du secteur. S'exprimant à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la nationalisation des mines et du 57e anniversaire de la création de la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, Mohamed Arkab a mis en avant la stratégie de l'État visant la relance de ce secteur stratégique. Le secteur des mines a connu un rebond ces dernières années grâce à la révision des lois, des mesures incitatives et la relance de mégaprojets, dont le projet de Garej Bilet. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie. La révision du cadre législatif et le renforcement des infrastructures minières du pays à travers un programme pour booster le secteur, moderniser la cartographie des ressources minières, ainsi que la réalisation de projets importants et la formation de la ressource humaine, selon les directives du président de la République. Parmi les investissements importants, relancer le projet du phosphate de Tebessa avec une capacité de production de 6 millions de tonnes, notamment pour la production des engrais, et ceci pour garantir la sécurité alimentaire du pays. Encourager et moderniser les activités agricoles et fournir les engrais, phosphatés dans différentes formes grâce à la production nationale, sans avoir recours à l'importation, et ce, pour garantir la sécurité alimentaire du pays. Encourager la production nationale et rationaliser les importations permet de faire des économies en devise pour l'État grâce à la redynamisation de l'industrie minière, mais aussi grâce à l'exploitation optimale des ressources minérales du pays. Tombé de rideau sur le 26e bâtimenté, qu'on s'intéresse ce matin aux normes de construction cruciales pour garantir la sécurité des bâtiments, des normes dont il a été question lors de ce salon. Une norme de construction est un ensemble de dispositions mis en place pour garantir la qualité des bâtiments construits. Qu'il s'agisse de logements sociaux ou individuels, elles s'appliquent sur le type de construction. Ahmed Smaïl, administrateur général dans une promotion immobilière. Les constructions répondent à toutes les normes modernes de sécurité et elles sont mises à jour perpétuellement. De toutes les façons, on ne peut pas faire autrement dans la mesure où les conditions imposées par l'État sont drastiques en ce qui concerne la sécurité, que ce soit pour les normes antisismiques ou les normes de construction de sécurité. Avant même de commencer la construction d'un bâtiment ou toute autre construction, il est important de rappeler que les matériaux sont soumis en amont à des normes techniques auprès des industriels. Imen Mstouf, responsable commercial spécialisé dans les matériaux de construction. Le groupe est considéré comme une référence en termes de qualité-prix et par rapport à la certification du produit et la capacité de production également sur tout le territoire national, avec des équipements sur la pointe de la technologie. Nos produits répondent aux normes internationales et à une capacité de production importante, ce qui nous permet de satisfaire plus de 5000 partenaires qui englobent public, privé et particulier. Les normes techniques sont multiples et évolutives. Elles sont garantes du savoir-faire et de la bonne tenue dans le temps des matériaux. De par leur caractère obligatoire et référentiel, elles permettent de déterminer le champ d'action de chacun, mais aussi les responsabilités pénales et civiles. De la culture avec cette pièce chorégraphique intitulée Contre nature, une oeuvre du TNA qui allie danse et chant, un spectacle riche en émotions, nous dit Sidali Fares. Contre nature, une pièce chorégraphique produite par le théâtre national Maheddin Bastarzi, en collaboration avec le théâtre régional Ked Biasin de Tizioussou. Conception artistique Slimane Habs qui revient sur le titre et la forme du spectacle. Moi j'aime bien être à contre-courant en fait. Voilà, c'est un petit peu, ça a un rapport vu avec l'expérience du cinéma. Je me suis un petit peu inspiré, un petit peu le chant du cygne, un petit peu le jeûne et la mort. Mais bon, après ça a pris une autre tournure. En fait, c'est un spectacle qui dure une heure en fait. Ça parle d'un artiste qui se retrouve un petit peu sur les bancs, comme on dit. Voilà, et à partir de là, il raconte son histoire avec le péripétie de sa carrière, de son truc. Voilà, c'est un petit peu tout ça en fait. Le public présent au théâtre national Maheddin Bastarzi a aimé le spectacle Contre nature. Elle était sympathique. Ben, excellent, c'est une superbe pièce. J'ai vraiment aimé. Le spectacle Contre nature vous donne rendez-vous vendredi et samedi à 17h au théâtre national Maheddin Bastarzi. On arrive au sport avec tout d'abord du football, début de la 25e journée du championnat de Ligue 1. Deux matchs au programme cet après-midi. USM Alger, M.C.L. Boyod, ça sera à 17h et à 18h en temps de sétif US Souffle. Le match se jouera à huis clos. Et puis, athlétisme, championnat arabe des U20 en Égypte. Plusieurs de nos athlètes entrent en lice aujourd'hui. Donc, troisième journée de la compétition. Hier, l'Algérie a décroché 9 médailles, dont 2 en or. Ce qui fait un total de 14 médailles, dont 4 en or. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djalali. Ici, Krimo était à la console technique et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, Lydia Bukhaled pour la météo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.